Chaque candidat déchu au premier tour y est allé, ou pas, de sa consigne de vote. Mais qu'en était-il en 2002 et en 2017, quand l'extrême droite se qualifiait au second tour de la présidentielle ? 21 avril 2002, onde de choc. Jean-Marie Le Pen et le Front National déjouent les pronostics et se retrouvent au second tour face à Jacques Chirac. A l'époque, l'immense majorité des candidats perdant au premier tour appellent à faire barrage au FN. Le Front National, c'est pour nous un courant qui représente l'héritage de Wi-Fi. D'Olivier Besancenot, candidat anticapitaliste, à Alain Madelin, candidat à droite, ils sont plusieurs à appeler au Front Républicain. Pour Noël Mamère, candidat écologiste, sa consigne de vote, elle est claire. Il n'y a aucune hésitation pour dire qu'il faut appeler à voter Chirac le 5 mai. Idem pour Corinne Lepage, l'une des candidates centristes. J'appelle au rassemblement de tous les hommes et femmes épris de justice, épris de liberté, défenseurs de la République à faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Les communistes et les socialistes appellent aussi à faire barrage à l'extrême droite. De son côté, Arlette Laguillet du parti Lutte Ouvrière ne change pas ses habitudes. Elle refuse de donner une consigne de vote pour le second tour. Nous voulons combattre Le Pen, mais il ne peut se combattre que sur le plan social et par d'autres moyens que ceux qu'ont proposé Chirac ou Jospin. Seul Bruno Maigret, autre candidat d'extrême droite, soutient Jean-Marie Le Pen au second tour. 15 ans plus tard, en 2017, le FN est une nouvelle fois au second tour d'une présidentielle, avec Marine Le Pen comme candidate. Mais cette fois, difficile de parler de Front républicain de la part des candidats déchus au premier tour. Seul le républicain François Fillon et le socialiste Benoît Hamon appellent clairement à voter pour le candidat LREM Emmanuel Macron. J'appelle donc à battre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front national. À battre l'extrême droite, à battre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Et les autres ? Voter Macron ? S'abstenir ? Voter blanc ? Pour le candidat NPA Philippe Poutou, aucune consigne de vote. Pareil pour Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise qui reste ambiguë. Chacun, chacune d'entre vous, c'est en conscience qu'elle est son devoir. Pour le centriste Jean Lassalle, ça sera un vote blanc. Et comme en 2002, le Front national ne reçoit qu'un soutien. J'annonce officiellement que je soutiendrai Marine Le Pen. En 2022, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan a annoncé soutenir une nouvelle fois Marine Le Pen pour le second tour. Elle est aussi rejointe par Éric Zemmour, autre candidat d'extrême droite. Mais la majorité des candidats a appelé à voter Emmanuel Macron. Comme le communiste Fabien Roussel, l'écologiste Yannick Jadot ou encore la socialiste Anne Hidalgo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada